Dans le cadre de la campagne présidentielle 2021, le ministre d'Etat Pascal et Iréné Koupaki et une forte délégation de l'Union Progressive ont rencontré la population de Pomasse ce mardi 6 avril 2021. Cette rencontre qui vise à mettre tous les arrondissements, les villages et amours de la commune en ordre de bataille pour la victoire de Diotalantalata s'est déroulée dans l'enceinte de l'arrondissement de Sekboué devant une marée humaine. L'occasion était pour le ministre d'Etat de décerner un satisfait-ci à la jeunesse de Pomasse qui l'invite à porter au haut le message de Diotalantalata dans toute la commune. Cette jeunesse qui vient de tous les arrondissements de Pomasse, je suis fier de vous parce que vous avez possédé le programme du duo Diotalantalata pour la période 2021-2026. Tout en rassurant les populations de Pomasse des dispositions sécuritaires prises par le gouvernement pour permettre un bon déroulement du scrutin, le directeur général de la société brinoise de manutention portuaire a pour sa part invité les populations à sortir massivement pour voter le duo Diotalantalata. Nous demandons à toute la population de Pomasse, le 11, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit. Nous voulons aller très loin avec l'Etat, nous voulons nous priver notre fidélité, nous voulons nous priver que cette fois-ci, on va encore gagner et encore première commune du Bénin. Avec un spécimen du bulletin unique, l'hôte a donné des indications sur le choix à opérer le jour du vote. C'est une population très aguerrie qui est repartie pour la victoire du duo Diotalantalata le 11 avril prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada